... Alors, toi ce sera pour plus tard. D'abord, celui-ci. Bonjour tout le monde, c'est 6K. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve sur Xbox 360 pour le test de FIFA 11. Alors, ce jeu est sorti le 30 septembre 2010 sur la totalité des supports du marché, c'est-à-dire PS3, Xbox 360, Wii, PSP, Nintendo DS, PS2, même sur Android, smartphone Android et je crois même iPhone si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, bien sûr, c'est un jeu de foot, c'est un jeu de foot simulation ultime. C'est un jeu de foot simulation ultime, désolé parce que je coupais la caméra parce que j'ai oublié de l'éteindre. Bref, mais avant de commencer ce test, je tiens à préciser certaines choses. Bon, d'ailleurs, ce sera une vidéo un peu faite à la rage. Bon, je vais préparer certaines choses, etc. Mais il y a d'autres choses auxquelles je ne pourrais pas vous en parler, notamment du mode online. Parce que personnellement, je n'ai jamais essayé le mode online. Pourquoi ? Déjà parce que je ne suis pas très fort à FIFA. D'ailleurs, je tiens à vous dire aussi que je ne suis pas très fort. J'ai vraiment un niveau assez faible. Et voilà, quoi. Et c'est surtout aussi le souci du online. Parce que le souci du online, par exemple, vu que j'ai acheté le jeu d'occasion, etc. Apparemment, Electrodi Cartes a mis un système de code, etc. Je crois que ça ressemble un peu au système de code qu'il y avait dans PES, mais on va dire un peu plus souple, mais aussi contraignant. Par exemple, quand on achète le jeu neuf, c'est pas grave parce qu'on a un code et on peut jouer en ligne gratuitement. Par contre, si on n'a pas le code, on aura bien sûr une période d'essai. Mais par contre, si on veut profiter pleinement des modes online de FIFA, etc. Quand on veut, sans durer de temps, il faut payer un code qui coûte dans les 7 euros, si je ne dis pas de bêtises. Mais que ce soit 7 euros ou pas, je trouve ça vraiment honteux. Personnellement, je trouve ça un peu honteux. Par exemple, pour ceux qui ont la Xbox 360, qui payent déjà le online, etc. Alors qu'il faut payer encore un truc en plus, comme si ça ne suffisait pas pour pouvoir jouer online. Personnellement, je trouve ça honteux. Je trouve ça vraiment honteux. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas adhérer à ce que je dis. À ce que je dis sur ça, enfin... Sur ça, quoi. Mais bon, moi, personnellement, c'est comme ça que je pense. C'est comme ça que je vois. Après, voilà. Bon, bref, assez parlé. Allez, je veux revenir au jeu. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, je ne peux vraiment pas trop en parler du... Je ne peux vraiment pas trop en parler du ce système, quoi. Je ne peux pas trop vous en parler davantage des modes online parce que je ne les connais pas trop. Même d'extension, mais ça, j'en reviendrai un peu plus tard. Alors, déjà, d'une... Un truc que je trouve ça assez sympa, d'ailleurs, dans FIFA, c'est... Par exemple, on peut voir parmi tous ces contacts qu'on a, soit sur le Xbox Live ou sur le PSN, on peut voir celui qui a marqué le but le plus rapide dans l'arène. Bon, vous voyez que, par exemple, moi, je suis quatrième. Bon, je ne suis pas encore sur le podium. J'ai quatrième. Je marque un but en une seconde des soixante-seize centièmes. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, le premier, c'est Edge 34. Avec un petit X et un grand X au début et à la fin. Qui a marqué un but en une seconde, 49. Franchement, chapeau. Bref. On peut voir aussi, par exemple, celui qui a marqué le but le plus rapide en mode amateur, après en mode semi-pro, après en mode pro ou en mode international. Bref. Donc, voilà. Bon, revenons au jeu. Alors, dans le coup de... Ah, il y a un international et un légendaire. Ah oui, d'accord. Ok. Mode légendaire, carrément. Bon, moi, je suis comme mode pro. Je n'ai pas été plus loin. Bref. Dans le mode coup d'envoi, on peut jouer un match amical en prenant une équipe, etc. On peut jouer un match amical en incarnant un joueur ou en incarnant le gardien. D'ailleurs, c'est une grosse nouveauté. En parlant du gardien, c'est la grosse nouveauté de ce FIFA 11. Du fait qu'on peut, pour la première fois dans un jeu de foot, en tout cas, je n'ai pas vu ça dans un autre jeu de foot, qu'on peut vraiment incarner le gardien durant tout le match. Parce que d'habitude, on a l'habitude d'incarner le gardien uniquement dans les tirs au but. Par exemple, dans un pénalty. Mais c'est tout. Et c'est vrai que, par exemple, pour les nombreux d'entre vous, par exemple, qui sont gardiens, qui sont gardiens dans la vraie vie, et qui se disent, bon sang, j'en ai marre, dans un jeu de foot, on ne peut même pas incarner le gardien, etc. On peut se mettre dans la peau du gardien. Et bien là, maintenant, c'est chose faite. Ça, c'est vraiment sympa. Bon, après, certes, forcément, ça vient peine de sortir. Il y a quelques petites confusions. Enfin, comment dire, quelques petites confusions. Il y a quelques petits défauts, mais ça, j'en reviendrai un peu plus tard. Alors, bien sûr, il y a l'Ultimate Team. Je crois que c'est une extension qu'on a, qu'on télécharge... Qu'on télécharge... Il y a Xbox Live ou le PlayStation Store. C'est un contenu payant. Bon, je ne l'ai pas essayé, donc ça, je ne peux pas trop vous en parler. Apparemment, c'est un système qui permet de baptiser, d'échanger ou de créer son équipe suprême et d'essayer d'atteindre des sommets. C'est pour créer une équipe, quoi. Je pense même que c'est de créer sa Dream Team, quoi. Bref, je pense. Peut-être que je dis des bêtises. Alors, les modes de jeu. Bien sûr, vous avez plusieurs modes de jeu. Vous avez un mode carrière, par exemple, qui vous permettra de suivre votre voie. Par exemple, si vous voulez être joueur, si vous voulez devenir joueur, un grand joueur, si vous voulez être un grand entraîneur joueur ou un manager. Donc, être un joueur, par exemple, évoluer dans une équipe, devenir le meilleur joueur, histoire d'augmenter sa cote, devenir le meilleur joueur du monde, bien sûr, d'être transféré dans des plus grandes équipes du monde. Ou soit d'être entraîneur joueur, par exemple, de placer son équipe, de placer ses joueurs, chacun son poste, etc. Comment dire ? De faire sa propre composition d'équipe. Bref. Et bien sûr, de mener son équipe à la victoire, etc. En prenant les bonnes décisions, etc. Et bien sûr, le mode manager, bien sûr, pour... Je crois que c'est celui qui gère les transferts, etc. Bon, je pense à un truc de ce genre, mais bon, bref. Les modes de compétition, par exemple, moi, j'ai fait... Les modes de compétition, par exemple, c'est qu'on veut faire une coupe du roi, je crois qu'une coupe de la ligue, ou un truc comme ça. Par exemple, moi, j'ai fait une coupe du roi avec balance, etc. C'est sympa. On peut créer aussi ça pour une compétition. Par exemple, je vous montre. Ça aussi, je n'ai pas trop essayé. Donc, je vous dis, c'est vraiment une vidéo faite à l'arrache. On peut faire à l'arrache. Donc là, par exemple, on peut créer une ligue, on peut créer une élimination directe, on peut créer des poules, plus c'est une élimination directe, etc. Ensuite, moi, je vous présente un peu les menus, c'est vrai que je parle un peu trop, mais bon, bref. Je tiens vraiment à parler de certaines choses. Mon mode Fiesta, je n'y comprends pas trop. J'ai voulu le voir à la fois, mais je ne comprends rien du tout. Donc, si quelqu'un peut me dire dans les commentaires ce que ça signifie, bref. Arrivons sur le mode Xbox Live, par exemple, qu'on veut jouer un 11 contre 11 contre les personnes du monde entier. Ça, c'est vraiment sympa. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un vrai 11 contre 11. C'est-à-dire qu'il y a bien compris. Ce n'est pas genre 10 contre 10. Bref. Pro Virtuel, par exemple, c'est bien sûr qu'on veut créer un joueur, enfin, progresser un joueur dans de multiples modes de jeu, etc. Et bien sûr, le mode FIFA 11, c'est par exemple pour télécharger des contenus, etc. Je crois que c'est même dans ce mode-là où on peut télécharger des musiques et des champs de supporters. Déjà, ça aussi, c'est une nouveauté. Ça, c'est vraiment sympa. Bien sûr, par contre, je tiens à me signaler, par exemple, que si vous voulez télécharger des musiques ou des champs de supporters, il faudra télécharger en format MP3 et non en format WMA parce que sinon, ça engendre des heures de lecture. Bon, bref. Là, je parle un peu trop, mais il faut mieux que je commence à faire match parce qu'on est à presque 10 minutes de vidéo et je n'ai toujours pas fait un match. Donc, bien sûr, je choisis Valence. C'est l'équipe que je prends le plus souvent dans FIFA. Je vais jouer contre... Allez, Barcelone, la grosse équipe. La meilleure équipe du monde. Je vais régler le dispositif et les effectifs. Le dispositif, moi, je joue toujours à... Je joue soit en 4-4-2 ou en 3-5-2 ou en 3-4-3. Mais je préfère le 4-4-2. Alors, 4 défenseurs, un milieu défensif, deux latéraux, un meneur et deux attaquants. Ensuite, l'effectif, oui. Je vais mettre ici, Roakin, non, plutôt ici. Bon, Mata, je le mets ici. Albeda, ici. Et Vixante, ici. Côté gauche, comme d'habitude. Moi, c'est comme ça que je le fais. C'est vrai que ce n'est pas vraiment la... la bonne solution. Mais c'est comme ça que je le fais, personnellement. Bref. Mince. Allez, c'est bon. Je suis prêt. Je suis prêt à jouer au match. D'ailleurs, un truc que je trouve ça sympa, c'est de... C'est disponible depuis FIFA 8. Je ne sais pas s'il était là de... Je ne sais pas s'il était là dans FIFA 7. C'est l'arène, quoi. Par exemple, qu'on peut s'entraîner à faire des tirs, etc. A dribbler, histoire de connaître les commandes, etc. Durant chaque temps de chargement. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça permet non seulement de faire passer le temps, mais en plus, on ne s'ennuie pas. On peut même jouer dans la raid pendant des heures jusqu'à ce qu'on connaisse suffisamment les techniques, etc. pour pouvoir s'amuser de plus en plus dans ce jeu de foot. Et voilà. Et surtout que le temps de chargement, je le trouve assez rapide entre le fait qu'on... qu'on crée... qu'on fait ses dispositifs, ses effectifs, etc. Et au moment où le match commence. C'est plus rapide que dans PES. Parce que dans PES, le temps de chargement qu'il y a entre le fait, bien sûr, comme je l'ai dit, qu'on fait ses dispositifs, ses effectifs, et le fait qu'on veut commencer le match, c'est vraiment assez long. Bref. Allez, on commence le match. Parce que c'est angéré que je n'ai toujours pas commencé le match. Allez, cette fois-ci, c'est sérieux. Le match commence. Alors, en ce qui concerne les graphismes, bien sûr, franchement, c'est super soigné. Les joueurs, ils sont bien faits, ils sont bien modélisés. Bon, même si le niveau modélisation, c'est un peu inférieur à PES, c'est le seul point qui est inférieur à PES. C'est le seul point de FIFA qui est inférieur à PES. La modélisation des joueurs qui a... Certes, certains joueurs sont bien modélisés, mais il y a des joueurs qui sont grossièrement modélisés, etc. Et malgré que beaucoup de grands joueurs sont très bien modélisés, ils sont moins bien modélisés que dans PES, par exemple. Par exemple, si on compare le Messi de FIFA ou le Messi de PES, le Messi de PES est mieux foutu, est mieux fait. Par contre, en ce qui concerne l'animation, FIFA est meilleure. Ça, ça n'a pas de souci là-dessus. L'animation des joueurs, par exemple, les joueurs quand ils font des appels de balles, quand ils font des dribbles, quand ils marquent des buts, ça, c'est vraiment sympa. L'animation, par exemple, qu'on peut choisir l'animation quand ils marquent des buts, c'est vraiment très sympa. Ça m'a rappelé un ancien jeu de foot que j'ai vraiment adoré à l'époque. C'était... C'était Absolute Football. C'est un jeu sorti sur PS1. D'ailleurs, je vous ferai un test un peu plus tard. Si mon dozen marchent sur mon nouveau PC. Bref. Et... Où en étais-je déjà ? Je réfléchis. Oui, je parlais... Des trucs. Ah, je ne me souviens plus. Oui, de Absolute Football. Bon, bref. Je m'égare un peu. Et... Le truc que je trouve ça un peu bizarre aussi, c'est les maillots de foot. Certes, les maillots de foot sont extrêmement bien faits. Les maillots sont fluides, etc. Si il n'y avait pas de soucis là-dessus. Mais ce que je trouve ça bizarre, c'est les... Certains maillots, par exemple, le Barça, je ne dis pas qu'il est mal fait. Il est bien fait. Mais je trouve les numéros et les noms des joueurs, enfin, les flocages trop gros. Je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu moyen, personnellement. Mais c'est juste ça. Après, c'est... Après, voilà, quoi. De tout le reste, c'est très bien. Bon, certes, je chipote un peu trop, mais bon. Moi, c'est comme ça que je vois, quoi. Moi, ça, c'est un peu... C'est vite fait gênant, quoi. Pas gênant dans un match, mais voilà, quoi. On se dit, bon sang, ils ont exagéré sur les numéros... Sur les jou... Oui, sur les numéros et... Et sur les noms des joueurs. bref. En tout cas, la pelouse est vraiment très réaliste. Les stats sont bluffants. Ils sont vraiment bluffants. C'est vraiment soigné graphiquement. Même sur la pelouse, les stats sont vraiment très bien retranscrits. Et ça, c'est vraiment un point fort à FIFA. Après, voilà. Oui, en ce qui concerne les nouveautés aussi dans ce PES, bien sûr, il y a le... Le personality plus. C'est un truc qui, par exemple, que chaque joueur, par exemple, a ses personnalités, etc. Alors qu'ils ont leur propre qualité, etc. Mais ça, on le voit plus dans une équipe qui a 5 étoiles, comme par exemple le Barça, l'Inter, le Real Madrid, etc. Par exemple, il y a des joueurs qui sont forts sur les dribbles, même sur des petits écarts dans les dribbles, dans des coins fermés, etc. Dans des petits espaces. Des joueurs, par exemple, qui sont très forts en récupération de balles, qui sont très solides, ou des joueurs qui sont très bons dans les débordements, dans les courses de 100 mètres sur les côtés, etc. Sur les débordements sur les centres aussi, sur les passes courtes, sur les... sur la balle collée aux pieds, quoi. Ça, c'est vraiment... Chaque joueur a cette qualité et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment pas mal. Mais par contre, quand on joue une équipe assez faible, comme par exemple Evian, etc. Ce sera plus difficile. Mais il y a certains jours leur propre personnalité. Mais ce sera un peu plus compliqué, quoi. Compliqué, par exemple, sur le fait que... que les joueurs sont assez faibles et qu'on a essayé de faire une technique, etc. Ils seront moins bons. Ah, j'ai raté, dommage. C'est sympa. Il y a aussi le... le pro-passing, là. Par exemple, j'ai dû... Je me suis enseigné vite fait. Bon, peut-être ce sera un peu confus sur ce que je vais dire, mais je vais tenter quand même. Apparemment, c'est un système qui s'adresse uniquement... Ah, déjà, je me prends un but. à ceux qui aimeraient être insistés sur les passes. Attendez, je crois que c'est ça. Je l'avais noté sur mon PC. Je regarde, désolé. Non, bref, tant pis, c'est pas grave. Par exemple, c'est... Par exemple, dans ce mode, on ne pourra pas faire des... une touche de balle, des passes à 10, etc. Ce sera toujours un contrôle-pass. En gros, on sera vraiment insisté sur la passe pour que les personnes réussissent davantage ces passes. Un mince, j'ai raté. C'est vrai qu'à première vue, ça pourrait être assez sympa pour les débutants, mais ça rend le match assez serré. Non, enfin... Non, pas un match serré, par exemple. Ce sera un match... Un match trop... Ce sera des constructions trop fermées. Enfin, ce sera un match trop fermé, quoi. Il n'y aura plus de constructions, ce sera difficile. Et d'ailleurs, en parlant de construction, je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve par exemple que les passes, je les trouve trop molles personnellement. Par exemple, quand on veut faire des passes longues, c'est souvent difficile, même malgré qu'on appuie longuement sur la passe en profondeur. Ça, c'est vraiment dommage. Par exemple, quand on est en contre-attaque, etc., qu'on est à deux contre-un, par exemple, qu'on veut faire une passe en profondeur, on essaie de faire la passe assez fort pour que le joueur débarqué puisse récupérer la balle. Oh là là, non, non, non ! Déjà, je me prends des buts. Oh, c'est pas vrai. Avant de faire cette vidéo, je me... Je n'arrêtais pas de marquer des buts. En même temps, je ne suis pas très fort. Mais bon. Oh là, je vais faire une passe en profondeur. Regardez. Ah bon, là, ça va, ça a réussi. Mais ce n'est pas souvent le cas. Allez, prends la balle, voilà. Même là, une, deux, des fois, j'ai du mal. On a du mal. Peut-être que c'est moi qui joue très mal, mais bon. Attention. Allez, vas-y, vas-y, prends la balle, prends la balle. Et, oui, en tout cas, moi, un truc que j'ai vraiment adoré dans FIFA, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à m'y adapter, mais je pense qu'une fois qu'on est adapté, on est adapté, c'est vraiment, c'est un énorme plaisir à jouer, c'est sur les trims. Parce que des trims, il y en a énormément, largement plus que dans PES. Mais bon, la plupart des trims se font via le... la touche LT, le joystick droit. Et c'est que là, c'est difficile de faire des mouvements de joystick, etc., de moments précis, etc. C'est vraiment difficile, mais une fois qu'on... une fois qu'on est adapté, une fois qu'on... qu'on... qu'on maîtrise suffisamment ce sujet... Bon, là, vous voyez, par exemple, bon, désolé, je coupe un peu, mais par exemple, vous voyez, là, j'ai voulu faire une passe sans retrait pour le joueur qui est débarqué, ça n'a pas marché. Et c'est vraiment dommage. Bref. Je ne sais même plus ce que je disais, je parlais des dribbles. Oui, des dribbles, il y en a... une fois qu'on connaît les dribbles, c'est vraiment pour bonheur à jouer. Je trouve que les dribbles, ils sont vraiment... ils sont vraiment bien faits. C'est ça aussi, c'est ça aussi qui fait peur de FIFA, l'animation des dribbles. Ils sont vraiment... ils sont vraiment... ils sont vraiment plus crédibles. D'ailleurs, comme aussi les nouveaux systèmes de jeu... les systèmes de tête, de jeu de tête, qui sont plus crédibles et moins clonés que dans FIFA 10. Et ça, c'est vraiment simple. Et ça, c'est vraiment bien. Mais sur l'animation aussi, certains joueurs qui sont vraiment... ils sont vraiment bien foutus. C'est vrai que c'est un jeu de foot qui est vraiment crédible, le FIFA. Et c'est ça ce qui est bien. Oh là là, dommage. Attention ! Non ! J'ai pas voulu faire ça ! J'ai pas voulu faire ça ! Oh non, c'est pas vrai. Je voulais pas perdre, mais j'ai bien l'impression que je vais perdre. Par exemple, vous voyez que là, je voulais faire un pass en profondeur à... 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 à Joaquin. Ça a vraiment pas marché. C'est vrai que les... C'est vrai que... les défenseurs sont souvent sans marquage du ballon. Soit ils sont souvent... Non, non, c'est plus la balle qui est assez molle, quoi. Bon, en plus, la gestion des pliers, des maillots, franchement, c'est vraiment bien fait. Bon, désolé, je me répète un peu. Attention. Non, 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 non ! Ah, par exemple, là, on le reconnaît bien, mais ici, sur ses dribbles, etc., sur sa façon de dribbler. Bref. Ah, dommage, la passe en profondeur n'a pas marché. Après, c'est clair que FIFA, c'est vraiment des parties de folie, surtout quand on... quand on maîtrise suffisamment les dribbles, etc. C'est vraiment des parties de folie, un amusement pur. Vous voulez jouer pendant des heures et des heures, vous n'en lasserez jamais. Quasiment jamais. Jamais, bon... À condition, bien sûr, de jouer. de jouer online pour redécouvrir de nouveaux adversaires, parce que je pense que quelqu'un qui est super fort à ce jeu-là, même en mode légendaire, qui n'arrête pas de gagner dans ses matchs, forcément, à un moment, il va s'ennuyer. Après, voilà. C'est clair que le jeu a une énorme durée de vie, surtout grâce à ses nombreux... à ses nombreux... ses nombreux modes de jeu, ses compétitions, etc., c'est... On va dire. attention, allez. C'est la compétition, ses licences, toutes ses équipes, ils ont vraiment énormément d'équipes FIFA, enfin, avec Tony Karts. Ils misent vraiment gros sur les licences. C'est plus ESports qui misent vraiment gros sur les licences. En même temps, bon, je pense que c'est plus Electronic Karts, mais bon, c'est la même chose. Ils misent vraiment gros sur les licences et c'est vraiment bien. Au point qu'ils arrivent à avoir des championnats russes, etc., la Ligue 2 de certains championnats des pays, etc. C'est vraiment bien. Du coup, il y a énormément d'équipes et... Par contre, d'après le truc que je trouve ça un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas l'équipe nationale de l'Algérie dans FIFA, alors qu'il était dans la Coupe du Monde, dans le jeu Coupe du Monde. Surtout que c'est une équipe qui ne s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, certes, elle n'est pas très forte en ce moment, mais bon. Je pense que je vais perdre, tant pis. Je voulais marquer au moins un but, ne serait-ce que pour sauver l'honneur. Après, voilà. En même temps, forcément, on s'y attend à ce que les troncars aient des nombreuses licences, etc. Parce que forcément, c'est des éditeurs avec leurs milliards de dollars. Oh, n'importe quoi. Les licences, des fois, ils sont mal foutus quand je vais faire un centre, des fois, ça va un peu trop en sortie de but, mais en dehors de la surface de réparation. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais bon, bref. Donc là, j'ai perdu. Dommage, je voulais marquer un but. Là, je vais vous montrer un peu le mode devient gardien, devient goal. Allez, retour à l'arène, bien sûr. Allez, hop. Cette fois-ci, je vais prendre le gardien. Par contre, comme je parlais un peu du gardien, par exemple, du mode dont on incarne le gardien, je vous ai dit qu'il y a quelques défauts, mais ça, je vais vous en parler des défauts. Bon, je vais choisir le Real Madrid. Voilà. C'est que, par exemple, le système m'a expliqué, par exemple, il ne faudra pas simplement faire des arrêts de fou furieux, etc. On peut faire des petits arrêts comme ceci, mais bon, là, c'est le seul moment pour ma part, c'est le seul moment où on prend vraiment du plaisir en incarnant le gardien. Bon, là, j'ai appuyé un peu trop fort, un peu trop tard, plutôt. Et, parce que, parce que, les équipes, par exemple, les équipes, enfin, l'équipe adverse se fera rarement des occasions. Elle en fera vraiment rarement. Et surtout, dans le mode gardien, on est un peu trop assisté. Par exemple, quand l'adversaire tire droit devant, quand l'adversaire, par exemple, tire droit devant et, et, ouais, quand on tire droit devant, on n'a pas le choix, on ne peut pas choisir entre le fait soit de capter la balle ou de, ou de repousser la balle. Ça se fait automatiquement. Du coup, on n'a pas trop assisté. Et, comme je vous l'ai dit, bien sûr, l'équipe adverse se fera rarement des occasions. Se fera rarement des occasions, donc c'est vrai qu'on tombe vraiment dans l'excès d'ennui. On s'ennuie assez rapidement. Vous voyez, par exemple, ah oui, aujourd'hui, vous voyez, par exemple, là, j'ai la touche, j'appuie sur aucun bouton, le goal a plongé tout seul. Par exemple, regardez, je vais appuyer sur aucun bouton, on va voir ce qui va se passer. Vous voyez, j'appuie sur aucun bouton, le goal a plongé tout seul. On ne peut pas choisir sa manière de plonger. Ça aurait été vraiment sympa, ça, mais bon. Bref, tant pis, là, on va commencer le match. Et par contre, un truc qui, pour ma part, je ne trouve pas trop gênant, mais pour certaines personnes, je trouverais ça peut-être un peu gênant, c'est cette caméra, par exemple, quand il y a des matchs. Bon, certes, on voit le gardien, etc., on peut le positionner n'importe comment, etc., mais ce qui est un peu gênant, c'est, par exemple, on ne peut pas admirer la construction de notre équipe, notamment dans les surfaces de réparation, comme par exemple, dans le contre-attaque, par exemple, près des buts de l'équipe adverse. On a du mal à voir avec cet angle de vue. Mais, heureusement, comme en NHL, il suffit d'appuyer sur ses électres, on peut avoir une caméra dynamique comme celle-ci. Ça peut être assez sympa. Au moins, on a une meilleure vue, mais bien sûr, une fois que l'équipe est en contre-attaque, l'équipe adverse est en contre-attaque, il faudra vite revenir sur le mode select, enfin, en appuyant sur le mode select. Il faudra appuyer rapidement sur le select pour ne pas se perdre. Enfin, pour replacer son goal, parce que des fois, le goal a tendance à partir un peu n'importe où. Un peu comme les goals dans le soccer. Et voilà. Et aussi, un truc qui m'a surpris la première fois que j'avais joué à FIFA, quand j'avais joué à FIFA 08, à l'époque, maintenant, c'est toujours les commentateurs. Les commentateurs, je les trouve vraiment spontanés, ils commandent vraiment bien les moindres actions, etc., quand l'équipe est en contre-attaque, quand l'équipe joue mal, quand ils ratent leur passe, quand ils ratent leur dribble, quand ils marquent des buts, quand ils ratent leur tir, etc. Ah, là, j'ai raté, dommage. C'est vraiment... Vraiment, les commentateurs, ils sont très dynamiques, très spontanés. Bon, certes, c'est pas au niveau des commentateurs japonais, mais c'est quand même pas mal. Et voilà. Après, je comprends pas un peu la critique de jeuxvideo.com quand ils disent qu'il ferait mieux qu'ils changent les commentateurs parce qu'ils tournent en rond. Parce que moi, je trouve pas trop qu'ils tournent en rond. Certes, il y a quelques répétitions, dans leur commentateur, dans leur commentaire. Mais en même temps, dans tous les jeux de foot, il y a forcément des répétitions. Dans PES, il y en a souvent. En tout cas, c'est clair que les commentaires sont bien plus spontanés que dans PES. Et même les... les supporters, les supporters, ça se voit qu'ils sont vraiment là. Ils donnent vraiment de la voix pour supporter leur équipe. Et ça, c'est vraiment très réaliste. et sur le gâteau, si on rajoute à ça le fait qu'on peut télécharger enfin qu'on peut télécharger les chants des supporters, etc. Alors là, c'est vraiment le must. Attention. Il va y avoir une contre-attaque. Attention à la contre-attaque. Vous avez de l'arrêté. Ah bon, là, ça va. L'équipe adverse a... Enfin, notre équipe a dégagé la balle. Vous voyez qu'il y a vraiment peu d'occasion et on s'ennuie vraiment. C'est vrai que c'est un peu dommage. On espère que celui-là va se corriger dans le prochain FIFA. Surtout le fait qu'on peut... Par exemple, qu'on a le choix de faire les arrêts qu'on a envie de faire. Par exemple, en début de la situation. Au moment de la situation. Enfin, au moment propice. Par exemple, l'arrêt idéal au moment propice. Enfin, au moment où... Par exemple, on aimerait avoir le... Personnellement, j'aimerais avoir le choix par exemple de faire les arrêts par exemple soit de capter la balle, de faire des plonjons, de repousser la balle, de faire des arrêts de fou furieux. Après, voilà. Ça serait vraiment sympa. Et bon, on verra ça dans le prochain FIFA. Bien sûr, forcément, forcément, quand vous aurez du mal... Oh ben, qu'est-ce que je fais ? Forcément, vous aurez beaucoup de mal au début. Ça donnera vraiment un temps d'adaptation. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah bon ? Oh 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 ! J'ai fait une boulette ! Ça, bien sûr, il faudra vous attendre à faire des boulettes. dans ce jeu-là. Parce que ça fait... Parce que forcément, vous aurez... Forcément, au début, vous aurez du mal. Vous aurez vraiment du mal à contrôler le gardien et forcément, vous allez faire des boulettes. Comme celle que j'ai faite. Ça, c'est vraiment une boulette de chez Boulettes. Ah là 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 là. Bref. En tout cas, comme je l'ai dit, FIFA, c'est vraiment un jeu que je conseille. c'est vraiment le jeu de foot. C'est vraiment la simulation ultime que tout que tout fan de foot doit avoir. Ainsi, j'ai toujours une préférence pour PES parce que je suis un habitué, etc. Mais FIFA est vraiment excellent. Et pour ceux qui n'ont jamais joué à PES, qui n'ont jamais joué à un jeu de foot, qui voudraient bien découvrir un jeu de foot, FIFA, c'est vraiment FIFA qu'il vous faut. Maintenant, j'espère que plus tard c'est vraiment plus tard que PES deviendra meilleure que FIFA plus tard. J'espère bien. Mais bon, l'heure n'est pas là. Mais bon. En tout cas, FIFA maintenant il est en platinum. Vous le trouverez à 9 à moins de 30 euros ou une vingtaine d'euros en occasion. En tout cas, là, vous n'avez plus d'excuses. Il faut faux ce jeu-là. Ou bien sûr, si vous voulez attendre la mise à jour, attendez FIFA 12. Bien sûr, cette fois-ci, je me prendrai FIFA en 9, bien sûr. Je vais pouvoir jouer en ligne, etc. Il faut essayer de jouer en ligne malgré que j'ai un faible niveau. Mais surtout, mais surtout de jouer encore davantage à FIFA pour avoir plus de plaisir et de mieux m'amuser à FIFA. de mieux m'amuser à ce jeu-là. Et bien sûr, essayer de connaître les techniques, les dribbles, etc. pour prendre énormément de plaisir à ce jeu-là. Bon, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Alors, c'était 6K qui vous a fait la vidéo test et la présentation faite à l'arrache de FIFA 11 sur Xbox 360. et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos tests et d'autres présentations. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Allez, ciao, ciao !